Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant, venez nous rejoindre, vous n'allez pas le regretter. On est une grande famille unie et accueillante, dans cette grande famille globale dans laquelle on est tous membres, cette grande famille humaine, universelle et ce grand village de YouTube aussi. Heureux de vous retrouver, on est le samedi 14 décembre 2019, 6h17, Heure du Québec, avec une petite histoire intéressante qui me provient de Joe que je salue. Beaucoup d'abonnés m'envoient des centaines et des centaines de liens, c'est vraiment intéressant. Et comme on est dans la période de Noël, on est dans la période des contes, on est dans la période du Père Noël, de cette histoire inventée à une certaine époque, ou est-ce qu'il y a un vrai... ça demeure une question encore à débattre et c'est des croyances. Il y a beaucoup d'histoires et celle-là est fascinante qui nous vient d'une époque assez lointaine, on va aller voir ça ensemble. Concernant l'apparition mystérieuse de deux enfants à la peau verte au XIIe siècle, on remonte à il y a très, très, très longtemps, on est dans un lien qui est partagé et développé par Encyclopédie du paranormal. Au XIIe siècle, deux enfants auraient été découverts errants près du village de Woolpitt en Angleterre, un frère et une sœur qui présentaient les caractéristiques inhabituelles d'avoir la peau de couleur verte et de parler dans une langue inconnue. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a des histoires fantastiques qui datent depuis très longtemps, est-ce que c'est des légendes, des contes ou des faits réels? C'est à vous de déterminer tout ça, mais c'est important de comprendre que toutes ces histoires-là d'extraterrestres, d'observations d'extraterrestres ou de témoignages, ça remonte à il y a très longtemps, et des histoires comme les géants, comme les reptiliens, tout ça, c'est pas nouveau. Après avoir été recueillis et avoir appris l'anglais, les enfants auraient affirmé provenir d'un pays souterrain, le pays de Saint-Martin, habité par des personnes ayant, elles aussi, la peau verte. Ici, on est dans le panneau, à l'entrée du village de Woolpit, rappelant la légende des enfants verts. L'affaire des enfants verts reste encore un mystère à l'heure actuelle. Deux hypothèses explicatives principales existent à son sujet. L'une estime que l'histoire est une simple légende populaire locale, tandis que l'autre la considère comme le récit altéré d'un véritable événement historique. L'affaire des enfants verts a été rapportée par deux chroniqueurs médiévaux. William de Newburgh, dans son Historia Rerum Anglicarum, l'histoire des affaires anglaises, écrite vers 1188, et Raoul de Cogestal, de son chronique anglaise, écrite vers 1220 aussi, après Jésus-Christ, naturellement. Les deux livres sont des compilations hétéroclites de faits divers, d'histoires politiques, de récits de la vie des rois, d'anecdotes sur des miracles ou des phénomènes surnaturels, comme cela est souvent le cas dans les chroniques médiévales. Les deux sources présentent un récit de l'affaire des enfants verts, assez semblable dans ses grandes lignes, mais divergent sur quelques détails. Bien que quasiment contemporain des événements rapportés, aucun des auteurs n'en fut un témoin direct. Raoul de Cogestal affirmait tenir l'histoire de Seer Richard de Calne, qui aurait donné refuge aux enfants, tandis que William de Newburgh disait, lui, s'être basé sur des récits provenant de plusieurs sources fiables. C'est au cours d'un été, sous le règne du roi Étienne d'Angleterre, de 1135 à 1154, dans le village de Woolpit, dans le comté de Suffolk, à l'est de l'Angleterre, que furent découverts les deux enfants près d'une fosse à loup, «Wolfpit » en anglais, ayant donné son nom au village, «Wolfpit ». Il s'agissait d'un garçon et d'une fille, de toute évidence frères et sœurs. La fille, étant la plus âgée, ils avaient la peau verte, étaient vêtus de vêtements étranges et parlaient une langue inconnue des habitants du village de Woolpit. Selon Raoul de Cajestal, ils furent conduits chez un noble local, Richard de Calne, qui les prit à sa charge. Les enfants refusèrent toute nourriture durant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on leur propose des fèves crues, qu'ils mangèrent avidement avec le temps. Ils acceptèrent de se nourrir d'autres aliments et leur peau perdit sa couleur verte. Le garçon était malade et mourut peu de temps après le baptême de ses deux enfants. Les enfants apprirent également, peu à peu l'anglais, juste la fille survivante, selon Raoul de Cajestal, et purent alors décrire l'endroit d'où il venait, un pays sans soleil où brillait en permanence une lumière crépusculaire. Selon William de Newburgh, les deux enfants appelaient leur contrée d'origine le pays de Saint-Martin. Cajestal ne mentionne pas de nom à ce pays d'origine, mais il précise que tout y était vert, y compris les habitants. William de Newburgh rapporte que les enfants gardaient le bétail de leur père lorsqu'ils seraient mystérieusement passés en Angleterre par un moyen inconnu. Après avoir entendu un fort bruit, que William de Newburgh supposait être le son des cloches de l'abbaye de Burry de Saint-Edmond, situé à proximité de Wiltpit, Raoul de Cajestal livre une version un peu différente. Les enfants seraient allés chercher le bétail de leur père dans des grottes. Ils s'y seraient perdus à leur tour et auraient émergé en Angleterre guidés par un son de cloche. Raoul de Cajestal affirme que la fille aurait vécu plusieurs années au service de Richard de Calme où son comportement aurait été licencieux et inconvenant. Elle aurait ensuite épousé un homme de Kingsland, une ville située à une soixantaine de kilomètres de Wiltpit, et y résidait toujours au moment où Cajestal écrivait sa chronique. Les sources médiévales ayant rapporté l'histoire fournissent peu d'informations concrètes sur l'affaire des enfants verts de Wiltpit. Elle indique pas ou peu de noms omettent les repères chronologiques et leurs descriptions sont peu précises. Elles sont également d'une fiabilité douteuse. Si les deux auteurs semblent avoir fait attention à la qualité de leurs sources, Raoul de Cajestal essayant autant que possible d'interroger des témoins de première main des histoires qu'il racontait, il ne prenait pas de recul critique vis-à-vis de celle-ci et l'histoire des enfants verts est compilée au milieu de superstitions et de récits fantastiques peu crédibles. Il est donc difficile de déterminer si l'histoire est authentique et quelle part est la légende et quelle part du récit qu'en ont fait les chroniques médiévales. Donc, E.S. Alderson a noté qu'il était curieux que des érudits de la région de Woolpit et contemporains de l'affaire comme Jocelyne de Breaklawn, historien de l'abbaye de Burry-de-Saint-Elemonde ou Lute Gate, le volubil, également moine à Burry, n'aient pas mentionné cette histoire des enfants verts dans leur récit. Ce silence surprenant inquiéterait que l'affaire serait entièrement factice. Ceux mettant en scène un ou plusieurs enfants se perdant et passant d'un monde à un autre, souvent par le biais d'une caverne ou d'un passage souterrain au XIIe siècle, l'auteur Giraud de Burry raconte ainsi l'histoire d'un petit garçon qui, fuyant la violence de son maître, rencontre deux petits hommes qui le conduisent dans leur monde via un tunnel souterrain. Leur pays était similaire, en tout point à celui de la surface, mais n'était éclairé que par une lumière crépusculaire. Ceux relatant le mariage entre une fille et un homme, une thématique courante dans les légendes médiévales ainsi que dans le folklore européen. Dans la culture des pays celtiques, le vert est souvent associé au peuple de Cid-Sidé, fée des bachises qui vivent dans des royaumes souterrains bâtis sous les tertres. Une autre symbolique relie la couleur verte à la mort, en accord avec la conception traditionnelle répandue selon laquelle les fées seraient les esprits des personnes défeuntes. La couleur verte sous-entend donc que les deux enfants venaient du monde des fées et des morts selon les folkloristes, K. M. Briggs et E. S. Elderson, serait renforcée par le fait que la culture populaire, que dans la culture populaire, les femmes sont la nourriture des défunts. Cette hypothèse minoritaire a été suggérée dès le 12e siècle, ou le 17e siècle, pardon, par quelques auteurs de l'époque, que l'évêque Francis Godwin, dans son livre The Man in the Moon, L'Homme de la Lune, publié en 1620, imaginait une civilisation d'hommes lunaires et spéculait que les enfants verts auraient été eux-mêmes des extraterrestres en 1621. L'ouvrage The Anatomy of Melancholy, L'Anatomie de la Mélancolie, de Robert Burton, envisageait que les enfants auraient pu tomber du ciel. Donc, vraiment intéressant, je vous laisserai le lien de cette histoire-là. L'histoire des enfants verts a acquis une certaine popularité locale dans le sub-folk. Le chanteur folk Bob Roberts témoignait ainsi en 1978 qu'on lui avait affirmé qu'il y avait des personnes à Wiltpit descendants des enfants verts, mais personne n'avait voulu dire de qui il s'agissait. Wow, vraiment intéressant, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de folklor, beaucoup d'histoires comme cela, mais je peux vous dire une chose. On sait qu'on vient de l'inconnu, on sait qu'on n'est pas, et la science prouve qu'on n'est pas des descendants des Néandertaux. Il y a beaucoup d'histoires peut-être qui sont plus réelles et qu'il y a plus de réalité qu'on puisse peut-être le penser. N'oublions pas que tout est cyclique aux 5000 ans. Je vous reviens.